Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le tri de mes rouges à lèvres. Donc l'année dernière, c'est un peu traîné à l'affaire ça, on m'avait demandé les swatchs, enfin de faire un swatch book, lip book, je ne sais plus trop, des swatchs de tous mes rouges à lèvres, alors j'en ai beaucoup, j'ai déjà fait un grand tri, j'en ai plus tant que ça, comparé à certaines, mais j'en ai encore beaucoup, et du coup, j'ai vraiment traîné à vous l'affaire. Là, je vais faire les swatchs, et comme ça, en même temps, je vais pouvoir en profiter pour trier ces GD qui se ressemblent, ou qui sont foutus, des choses comme ça, et comme j'ai vu que Kika a fait son décloteur en plusieurs parties aussi, bon, elle ne les a pas swatchés, les rouges à lèvres, mais je vous mets la vidéo, enfin je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez voir son décloteur, et voilà, elle a fait les rouges à lèvres, les produits teints, je crois, les produits yeux, enfin la font en trois parties, et je me suis dit, bah oui, de toute façon, comme ça, je vais trier, je vais faire les swatchs, et tant que je fais les swatchs, autant en profiter pour trier. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, le tri et tout ça, donc je vais vous montrer mes swatchs, je ne vais pas vous montrer ma face tout le long de la vidéo, ça ne sert à rien, je ne vais pas vous faire comme ça, à chaque fois, je vais vous mettre sur le bureau, ça sera plus simple, et on se retrouve à la fin. Donc voilà, vous voyez le plus gros de mes rouges à lèvres, donc il y en a que je garde d'office, et d'autres que je ne vais sûrement pas garder, on verra après. Donc déjà, je vais commencer par les glosses ici, donc je garde déjà ceux-là, qui sont mes préférés, donc le Charlotte Tilbury, le Fenty, le NYX, et le Huda, le Lip Strobe, ça, je garde d'office. Celui-là, je ne l'ai testé qu'une fois, mais je vais le garder pour les fêtes de essence, les deux-là de essence, je garde aussi. Les deux mini-là de H&M du calendrier de l'avent, je garde, je les aime beaucoup. Alors, ceux-là, je ne les utilise pas, en fait, et avec des reflets bleutés, j'en ai déjà un. Je vais garder juste celui avec les paillettes vertes, les autres, je vais donner à Laura, je pense. Les NYX, je n'utilise que celui-ci, le Beautiful, celui-ci, je l'utilise, le Pink Frost, ce que très rarement. Donc, je ne vais pas le garder, je vais garder juste celui-ci. Et le Box Home, ici, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai eu dans le swap vide placard. C'est un repulpant, donc j'attends de finir mon Charlotte Tilbury repulpant aussi, que je mets tous les jours. Alors, en rouge à lèvres, que je garde d'office, mon Chanel, mes deux Urban Decay, le Charlotte Tilbury, forcément. Le Guerlain et le MAC, que j'essaie de finir aussi. Le Lime Crime, je le garde, je vais juste faire un swatch de celui-ci, pour voir si on a des teintes similaires. Les deux petits Anastasia, je garde des mini, ça je garde, le mini MAC, je garde. Celui-là, le Movie, Muxi, Get Ready, je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai eu dans le swap aussi, mais il est canon. D'ailleurs, il ressemble un peu au MAC, on dirait non. Ah, je suis en train de le casser. On va regarder. Non, pas du tout, pas du tout la même chose. Donc, ça, je garde. Le NYX, ici, je n'ai pas d'équivalent non plus. Donc, celui-là, je le garde. J'espère que j'aurai assez de batterie. Mes deux révolutions, là, j'adore, le Séclusion et le Undress. Undress. Et le Séclusion, qui est mon préféré. Oh, c'est beau. Je viens de manger il n'y a pas longtemps, donc mon estomac fait des bruites chelous. Alors, le Golden Rose, ici, je ne l'ai pas encore testé non plus. Il avait pris un coup dans la gueule pendant le transport. Je vais toujours le garder, j'aime beaucoup la teinte, il faudrait que je l'essaie, tiens. Dans un de ces quatre, il faut que je le teste. Le Nude, ici, j'aime beaucoup aussi de rudes cosmétiques, c'est le Snob. Mais il ressemble pas mal à celui-là. Donc, je vais l'enlever, puisque j'ai le mini qui ressemble à celui-là. Ça ne sert à rien que je le garde. J'ai les deux mini, ici, du calendrier de la vente chez H&M. Donc, celui-là, je n'ai pas trop d'équivalent, mais celui-ci ressemble au Anastasia. Le petit Anastasia, qui est le Mother, c'est celui-ci, ouais. Ouais, c'est kiff-kiff à peu près, hein. Donc, je vais garder le Anastasia et pas celui-là. Ici, mon Lipstick, ce que j'aime beaucoup aussi, de chez Colourpop. Il a tourné. Non. Celui-là, je vais le jeter. Ah oui, il commence à sentir bizarre. Bon, celui-là, je le jette. Pourtant, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Il y en a d'autres que ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai. Alors, les Jumbo, on fera après, ici. Alors, le rouge de chez Sephora. Alors, je n'ai pas d'autres rouges à lèvres rouges, donc je le garde. Enfin, j'en ai peut-être d'autres, mais non, je les vire parce que je ne mets jamais de rouge. Mais celui-ci, je le garde, c'était un que Manon m'a offert. Ici, le Rimmel, le Vintage Pink. Je l'adore et je ne l'utilise jamais. Oh, mais il ressemble à celui-là. Mais je ne sais plus c'est lequel, celui-là. C'est le Golden Rose. C'est le Golden Rose. Bon, je vais quand même le garder, celui-ci, parce que je l'aime vraiment bien. Le beige glacé, ici, aussi. Mais il rit un coup dans la gueule. Non, il est foutu. Donc, poubelle pour celui-là. Alors, ici, il me reste deux de chez Wet n' Wild qui sont des dupes. Bon, ils sont foutus. Celui-ci, carrément moisi. Donc, on va jeter l'autre aussi. Oui, il est foutu aussi. Hop, poubelle. Les Catrice. J'ai ceux-là. Il ne me reste plus que ceux-là. Je vais les jeter. Ils ne sont pas vraiment foutus, mais ils sont vieux et je ne les utilise jamais. Celui-là, je jette. Il n'y a que celui que j'ai utilisé aujourd'hui que j'utilise de temps en temps. Ouais, ils sont super vieux. Et des New Journey. Donc, tout ça, ça va à la poubelle. Celui-ci. Celui-ci, je n'ai pas vraiment d'équivalent. Non. Allez, hop, poubelle. Celui-ci aussi. Celui-là, il est foutu. Et par contre, celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, Allez, hop, on jette. C'est des vieux. J'en ai sûrement des similaires dans les maths. Donc, j'ai celui-ci de chez Too Faced. Pareil que j'ai eu dans ce web, que je n'ai pas encore utilisé. Qui est un lumineux. Qui est très beau. Donc, celui-là, je garde. Celui-ci, que j'avais eu dans le... Je ne l'ai pas utilisé non plus encore. Dans le calendrier de l'avant de Lily Muse. Qui était aussi un lumineux. Mais celui-là, c'est plus un topper, je pense. Il faudrait que je l'essaie. Je ne l'ai pas testé encore. Donc, pour l'instant, je garde. Mes trois Color Locks de chez BH Cosmetics. Je les adore. Celui-là, je n'arrive pas à m'en séparer. Je les aime vraiment beaucoup. Bon, il a l'air encore potable. Il y a le Feastful. Je crois que c'est un de mes préfères. Mais de toute façon, je les adore, ces trois-là. Il y a le Charming. Qui est un peu plus peps, rosé. Très beau news. Il faut que je regarde si je n'ai pas un... Qu'il lui ressemble quand même. Et le Crazy in Love. Qui est d'un corail pétant. Il est trop beau, celui-là. Pour en essai, il est magnifique sur les lèvres. Mais je me demande si il ne ressemble pas au Streep. Non, ça, c'est le Pierre d'ailleurs. Il a pris un coup dans la gueule. Il n'y a même pas que j'aime. Au Streep de Urban Decay. Ouais. C'est quand même quasi la même chose. Donc celui-là, le Crazy in Love, je vais le donner. Et le... Ça, c'est le Feastful que j'ai envie de garder. Celui-là, il faut que je regarde si je n'ai pas un nude similaire. Comme par exemple, le... On a déjà fait le swatch avec celui-ci. Avec le... Celui-ci est plus beige. Non. Je ne vais pas le garder non plus. Je vais juste garder le Feastful pour l'instant. Et on verra. Donc ça, je le garde. Alors, ici, j'ai les deux de chez ELF. Pareil, je ne les utilise jamais. Donc hop, on rire. Ceux-ci, c'est trois que j'ai eus dans le swap avec Manon. Donc ceux-là, je les garde. C'est des marronnés. Je n'en ai pas des masses. Donc on garde. Et le P'tinix, pareil, je garde aussi. Voilà. Alors. Après, il faudra que je range. Ça, pour l'instant, je garde. Je n'ai pas testé. Ça vient aussi du swap. Celui-ci, de chez Révolution, je l'adore aussi. Je ne l'utilise jamais. Mais il est très beau. Après, il est très ressemblant à celui-ci aussi. Non. Il est un peu plus marronné. Ce n'est pas tout à fait le même. Voilà. Celui-là, on le garde. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre avec les Jumbo. Ici, le Glinda, qui allait avec la palette Glinda, que je n'ai pas pensé à mettre à Manon. Je ne vais pas le garder non plus. Celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'ose pas appuyer dessus. Il sort par pression, comme ça. Et il ne rentre plus après, apparemment, si j'ai bien compris. Je n'ai pas l'air d'avoir d'équivalent pour l'instant. Là, c'est ici. C'est quasi le même. Donc, celui-ci, je ne vais pas le garder non plus. Voilà. Et il me reste les petits Jumbo ici. Celui-là, on a fait les deux que j'ai eus dans le calendrier de l'avant de essence. Je les aime beaucoup. Donc, celui-là, je vais les garder. Après, on est toujours dans les mêmes teintes chez moi. C'est un truc un peu fou. Hormis ceux qui sortent un peu de l'ordinaire, le reste, c'est tout le temps la même chose. Et mes Focalures, de toute façon, je les garde tous. Je les adore. Donc, ça, je garde. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est tout ce qu'on garde. Rouge à lèvres, gloss, les Jumbo ici. Là, c'est ce qu'on donne, ce que je vais donner ou mettre en vente. On verra bien. Et ça, c'est tout ce qui est à jeter. C'est pas mal. On a fait un bon tri. Donc, celui-là, je vais les mettre tout de suite dans la poubelle. Donc, pour les rouges à lèvres liquides, là, il n'y en a pas beaucoup que je vais me débarrasser. Mais j'aimerais bien vérifier si j'ai des rouges à lèvres mat liquide qui sont ressemblants au surbâton que j'ai. Donc, on va attaquer ça tout de suite. Donc, bien sûr, les mini blue de money de Jeffree Star, je garde. C'était mon cadeau de Noël de DJ. Ça, on va regarder après. Mon sub-zero de Sugar Peel, je garde. Les 5 de Jeffree Star, je garde. Mon noir de Gésephora, je le garde bien précieusement. Le Vixen de Huda Beauty aussi. Le Wayne de chez Révolution, j'adore. Celui-là, je peux regarder si j'ai pas un équivalent. Celui-ci de chez Lolita, celui-là, je le garde aussi. Le Nyx, ça, c'est sûr. Alors, le Nyx ici aussi, c'est sûr. Et le Soubrette, vous savez qu'il est le Soubrette ? Voilà. Ça, c'est ceux que je suis sûre. Donc, le reste, on va regarder si j'ai des équivalents. Le Wayne, par exemple, je l'aime énormément. Mais je pensais que le Undress lui ressemblait. Mais au final, il est un peu plus orangé, je pense. Donc, ici, on a le Undress. Et ouais, c'est pas du tout la même teinte. Donc, ça m'arrange, l'un dans l'autre. Est-ce que j'en ai un autre qui pourrait lui ressembler ? Je ne pense pas. Non, c'est pas les mêmes teintes. Alors, celui-là, c'est bon, je peux le garder. C'est pas Lolita, c'est le... Ah, c'est celui-ci, le Mother, je crois. Ouais, Mother de chez KVD. J'adore. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus, mais j'ai de la couleur. Celui-ci, de chez H&M, pourrait être semblant. Non, il ne fait plus Vampy. Ça va. Celui-ci, de chez Aowa. Ah, il est encore plus Vampy. Wesh. Ça, je ne crois pas que j'ai un équivalent. Non, je n'en ai pas d'autres non plus qui lui ressemblent. Le Golden Rose, peut-être. Non. Parfait. Là, je n'ai pas de teintes qui se ressemblent dans ceux-là. Donc, je peux garder... Et celui-ci, qu'est-ce qu'il donne ? Celui-ci, il est plus Framboise. Je ne les ai pas testés encore, les Aowa. Donc, je peux... Pour l'instant, là, je peux garder tout ça. Ça, c'est bien. Celui-ci, peut-être ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est des Focalures. Je les adore. Donc, les Focalures, j'avais déjà fait un tri. Le Sephora, je crois qu'il est un peu foutu. Non, il est très vieux, c'est le numéro 13. J'adore. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Je pensais qu'il était plus sec que ça. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense que je peux tout garder. Celui-là, je garde les Catrice d'Office. Celui-ci, qu'est-ce qu'il donne ? Ceux-ci, il est tout sec. Bon, celui-là, je pense que je peux le jeter. Il est sec. Je ne l'ai pas utilisé encore. Bon, je peux toujours le garder pour le tester une fois. Alors, ici, je voulais trier aussi... Ah oui, ici, j'ai le gris, mais je n'en ai pas d'autres. Le Moon, il ne lui ressemble pas. Donc, ici, j'ai eu le NYX en teint de bleu canard de Amy dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je ne suis pas fan, fan de ce produit, mais j'adore la couleur. Je voulais voir s'il ressemblait au High Dayan, qui a l'air plus bleuté. Donc, là, je garde les deux. OK. Ici, c'est les pailletés. Pour l'instant, je les garde tous. Le C.A.T., je ne l'ai pas retesté. Le NYX, c'est l'essence, c'est mes préférés. Et le High Dayan, je n'aime pas trop l'effet. On cherche l'effet des paillettes, mais j'adore la couleur. Donc, je vais le garder. Regardez, je vais le mettre dans les colorés, d'ailleurs. Voilà. Et dans les métalliques, ici, le NYX, je l'adore. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Et Révolution, c'est un cadeau de Manon. Et celui-là aussi. Donc, mes mots préférés, c'est le NYX. J'adore, j'adore, j'adore celui-là. Et bien, voilà. Écoutez, dans ceux-là, je ne me sépare de rien. Pour l'instant, je n'ai pas trop de doublons. Alors, je peux en avoir. Par exemple, celui-ci et le Sephora, ils ressemblent. Le Sephora, il est où ? Ouais, c'est totalement le même, d'ailleurs. Mais je vais quand même le garder, parce que comme c'est un tout petit, c'est pratique. Il va vite se finir. Et quand celui-là sera foutu, je peux réutiliser l'autre. C'est une façon de se faire. Le Sephora est très vieux. Je ne vais bientôt pouvoir le jeter. Et les deux, là, se ressemblent un peu aussi. C'est celui-ci. Et dans mes 4i, c'est ce que j'en ai qui ressemble à ceux-là. Celui-ci, un peu plus orangé. Quoiqu'il ressemble vachement à l'autre quand même. Celui-ci. Celui-là est totalement rosé. Ouais, il se ressemble vachement quand même. Bon, celui-là, comme il a commencé à sécher, du coup, je vais le jeter. Voilà. Et les deux, là, je n'ai pas d'équivalent non plus. C'est mes deux préférés. C'est le Move to the Rhythm ici. Il commence à tirer la gueule aussi. Il est très vieux. Et ici, c'est le Lama Pou. Lama Pou, Lama Pou. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Et bien, voilà. Il sent bon. Ah, il sent la carmel. Ces deux-ci ont l'air de pas mal se ressembler aussi. Attendez. On n'a pas fini. J'aime bien la teinte de ceci. Non, non, il n'est plus grisonnant. Donc, ce n'est pas de tout. Ça ne se joue pas à grand-chose. On est d'accord. Mais, quand même, ce n'est pas la même chose. Voilà. Écoutez, ça m'arrange. Je peux peut-être swatcher le Diciste ici et le Scorpion avec les deux-là. Pour voir s'il ne s'est pas trop ressemblant à ceux-là. Ah, celui-ci. Ah, le Scorpion est très ressemblant à ces deux-là. Ah, non, c'est celui-ci et l'autre. Là, c'est le Scorpion aussi. Écoutez, pour l'instant, je vais les garder. Et les Christmas cookies, ici, avec ceux-là. Non, ça va. Il y a avec celui-ci, limite, mais je ne sais plus à lequel. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais, c'est bon. Je n'ai pas trop de doublons, donc je suis super contente. Donc, voilà. Maintenant, je peux ranger. Et on a quand même fait un beau tri. Donc, on se retrouve avec le décloteur pour le reste des produits la semaine prochaine, il me semble. Donc, voilà pour ce tri de mes rouges à lèvres. Alors, pour être honnête avec vous, je vous filme l'outro directement après l'intro. Donc, je n'ai pas encore fait les swatches chez le tri. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo. J'espère que ce petit tri vous aura plu. J'espère qu'on en aura enlevé beaucoup aussi. Enfin, que j'en aura enlevé beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Enfin, un petit pouce en l'air. Si jamais la vidéo vous a plu, le tri vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand hasard. Et blablabla. C'est toujours la même chose que je vous dis. Il y en a marre, quoi. Vous avez compris. Après, je dis ça pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Mais il y a très peu de monde qui arrive sur ma chaîne. Donc, voilà. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. Et voilà. On se retrouve dimanche, je crois. Avec le weekly vlog. C'est possible ? C'est possible ? Oui, ça doit être ça. Oula, je vous suis pufait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501